Devant le palais du roi, il y avait une route bien empierrée, par où passaient chars, charrettes, calais, charabuts. Un jour, le roi a demandé à ses serviteurs de placer un gros rocher au milieu de la route, afin d'obstruer le passage à tous les véhicules, si petits qu'ils soient. Le roi a tenu à assister à la mise en place de ce rocher, puis il est allé se cacher près de la route pour observer. Il était curieux de voir comment les gens allaient se comporter devant un pareil obstacle. Il a entendu arriver une charrette tirée par un mulet que conduisait un riche marchand. Il allait au marché de la ville vendre des rouleaux de beaux tissus. Et dans sa tête, il pensait comme pérette à tout le profit qu'il en tirerait de leur vente. Dès qu'il a vu ce gros rocher, dès qu'il a compris qu'il ne pourrait passer ni à droite où il y avait un petit bois, ni à gauche où il y avait un fossé, il a lancé des jurons dont je vous ferai grâce. Il a compris qu'il allait devoir faire demi-tour, trouver un autre chemin, que cela allait lui prendre du temps, lui faire perdre ce temps précieux, car chacun le sait, pour un marchand comme lui, le temps c'est de l'argent. Et le roi l'a vu s'éloigner, et il a entendu qu'il continuait de proférer des jurons comme un chartier. Un peu plus tard, devant le rocher s'est arrêtée une calèche tirée par un cheval. Le roi a reconnu un seigneur hautain qui fréquentait sa cour. Dès qu'il a vu ce rocher, qu'il a vu qu'il ne pouvait pas aller plus loin, il s'est mis lui aussi à proférer des jurons beaucoup plus raffinés que ceux du chartier. Et puis il a continué en criant, « Eh, où va notre argent ? Nous devons payer des taxes aussi lourdes pour que le roi s'est incapable et même pas fichu d'entretenir le réseau routier ? Mais qu'est-ce qu'il attend pour dégager ce rocher ? Est-ce qu'il croit que c'est nous qui allons le faire ? » Ses paroles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, et le roi s'est dit qu'il s'en souviendrait. Mais il a vu la calèche faire demi-tour, et il a entendu le seigneur qui continuait à critiquer ouvertement le gouvernement du roi. Un peu plus tard est arrivé un paysan qui s'avançait lentement avec son char à peu. Il s'est arrêté devant le rocher, il a regardé sur la droite, impossible de passer, il y avait le petit bois, sur la gauche le fossé. Alors il s'est approché du rocher, il a retroussé ses manches, et il a commencé à pousser, mais le rocher ne bougeait pas. Alors il est allé dans le petit bois, et il a trouvé un grand arbre, là, qui n'avait plus ses branches. Il était encore bien dur, bien solide. Il l'a tiré, et il s'est en esservi de levier. Et il a réussi, peu à peu, à déplacer le rocher, à l'enlever de son emplacement. Et alors, avec toute la force de son muscle, il a poussé, poussé ce rocher, il l'a fait rouler jusque dans le fossé. La voie était libre. Il s'est approché de son charabeu pour le faire avancer, quand tout d'un coup, il a aperçu quelque chose. À l'endroit où il y avait avant le rocher, il s'est penché, c'était une bourse. Il l'a ramassée, il l'a ouverte, et à l'intérieur, il y avait des pièces d'or. Il les a comptées, enlevées, et puis au fond de la bourse, il y avait un petit papier qu'il a déplié. C'était quelques mots écrits par la main du roi lui-même. Tout cet or appartient à celui qui aura l'idée et le courage de déplacer ce rocher. Je crois que vous tirerez vous-même la morale de cette petite histoire. Sous-titrage ST' 501